The World Bank a montré que la crise financière va affecter les pays sub-Sahara. Et qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons faire ici à la Joint Parliamentary Assembly pour éviter que les pays qui ne sont pas responsables pour la crise financière soient les premiers qui vont être les victimes ? Nous avons justement, lors de notre session, la 17e session de l'Assemblée paritaire qui est en train de se dérouler actuellement, placé cette question au cœur de nos travaux. C'est une des préoccupations majeures qui fait l'objet de réflexion et qui fait l'objet d'un sujet d'urgence au niveau de notre Assemblée et cela pour interpeller encore une fois la communauté internationale et pour assumer ses responsabilités. Vous savez que la crise actuelle va surtout affecter l'aide des pays développés envers les pays moins développés ou sous-développés que sont les nôtres. Et les pays ACP ont une préoccupation, à savoir que, compte tenu des effets de la crise sur les pays développés, que l'aide publique au développement ne baisse pas. Alors c'est ça une préoccupation majeure dans la mesure où déjà avec le niveau d'aide atteint par l'Union européenne et nous arrivons à honorer quelques préoccupations de nos populations. Mais si cette aide baisse, nous risquons d'avoir des difficultés. Encore que la crise nous crée déjà des problèmes. Dans le secteur minier, il y a beaucoup de mines qui sont en train de fermer, il y a beaucoup de travailleurs qui sont au chômage dans ce secteur. Et si on ajoute à cela la baisse de l'aide financière, surtout l'aide budgétaire pour le développement, nos pays risquent d'avoir sérieusement des difficultés pour s'en sortir. C'est pourquoi nous appelons de tous nos voeux, avec nos partenaires, les députés européens, pour péser beaucoup sur leur gouvernement afin que l'aide publique au développement soit maintenue au niveau actuel et pourquoi pas renforcer si besoin était. C'est donc pour dire que nos pays sont plus fragiles que les pays occidentaux. Nous avons également indiqué que le changement climatique, dont la responsabilité incombe au premier chef les pays développés, le changement climatique provoque déjà au niveau de nos pays des conséquences très graves en matière d'environnement, en matière d'agriculture, en matière d'eau, d'approvisionnement en eau. Et cela donc est une autre difficulté qui interpelle nos partenaires pour renforcer la coopération et notamment l'aide publique au développement. D'accord, merci beaucoup pour votre temps. Merci. Merci.